Ils ont vécu la réalité sur le terrain, ils comprennent leur milieu mieux que quiconque et ils ont créé leur entreprise pour le bien-être, la santé et la sécurité de la population. Aujourd'hui dans la catégorie Entrepreneurs visionnaires de l'année. Voici nos finalistes. Simon, Isabelle, bonjour. Bonjour. Parlez-moi de vos entreprises. Qu'est-ce que c'est McKinnon Signalisation? McKinnon, en fait, on fournit beaucoup de la main-d'oeuvre sur les chantiers de construction pour la signalisation. Donc, on s'assure que les chantiers de construction ici à Québec soient sécuritaires, autant pour les travailleurs routiers que les usagers de la route. On fait également de la sécurité sur les chantiers de construction. On fournit aussi des agents de sécurité pour les postes d'accueil dans les centres de COVID. Les agents de sécurité sont mandatés pour faire la gestion. Comment ça a démarré tout ça? J'ai fait un petit cours en comptabilité et finances, la base. Ensuite de ça, je suis allé travailler sur la construction. C'est là que j'ai vu un peu les lacunes qu'il y avait sur les chantiers de construction, le manque de sécurité. Donc, en 2014, j'ai décidé de partir à mon compte pendant que je travaillais aussi sur la construction. En 2014, j'ai débuté avec deux, trois employés. On a fini l'année avec 20 employés. On s'est vraiment démarqué au niveau de la fourniture de signaleurs routiers, fourniture d'agents de sécurité. Puis, également, récemment, on a commencé aussi à faire le service clé en main, donc l'installation complète de signalisation. Donc, maintenant, on fait les travaux des autoroutes, on fait les chantiers un peu partout, vraiment la sécurité complète sur le chantier. Les cônes, toutes les cônes que vous pouvez voir sur les autoroutes. Et il y en a? Il y en a, il y en a, on en a beaucoup. Dans le fond de vous-même, est-ce que vous avez saisi une opportunité, vous pensez, en voyant le manque de sécurité sur les chantiers à l'époque, ou ça vous tenait vraiment à cœur, la sécurité des gens sur les chantiers? Un peu des deux, en fait. Moi, j'ai été signaleur routier, donc plusieurs années. J'ai su c'était quoi être signaleur routier. Le travail, c'est pas facile. Les usagers de la route sont pas patients. C'est un travail qui est quand même dangereux. Puis, la main-d'oeuvre, c'est très difficile à trouver. On essaie de faire le mieux qu'on peut pour se différencier des autres compétiteurs. On offre plus, on offre un meilleur salaire, on offre des meilleures conditions. On essaie vraiment de travailler pour l'employé. Donc, aussi pour que les clients soient en confiance avec nous. C'est ce qui est le plus important. Bonjour Isabelle. Qu'est-ce que c'est le réseau infirmière? Le réseau infirmière, c'est des cliniques de soins infirmiers privés, avec des infirmières et des infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne. Moi-même, je suis une infirmière clinicienne de formation. J'ai travaillé longtemps dans le secteur des urgences. Puis, j'ai vu qu'il y avait certains problèmes d'accessibilité au Québec. Dans ma salle de triage, par exemple, beaucoup de choses, je pouvais les faire moi-même, aider les clients moi-même. Mais comment c'est fait au Québec? Tu sais, si on doit pas avoir un médecin quand on va à l'urgence, et les gens, ils savent pas toujours où aller. Donc, en 2014, j'ai créé la première clinique de soins infirmiers privés à Québec. Puis, ces infirmières-là, on est sur la Rive-Sud de Québec, à Québec, on veut ouvrir une clinique à Montréal. Donc, les gens viennent, c'est des cliniques pignons-sur-ru, pour avoir des soins de première ligne de toutes sortes. C'est un projet porteur pour les infirmières qui veulent sortir un peu du carcan médical, de l'image de l'assistante du médecin. On veut vraiment les mettre de l'avant, de par notre réseau. Je pense que c'est l'avenir au Québec de faire plus appel aux infirmières praticiennes spécialisées, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a un médecin de famille. Puis, si on peut mettre leur expertise à contribution, bien, pourquoi pas? Comment vous avez vécu l'année 2020? La pandémie, comment ça vous a affecté dans vos domaines respectifs? On a commencé l'année 2020, on avait environ 10 agents de sécurité. Puis, avec les demandes qu'il y a eu, on s'est rendu à la fin de l'année 2020, on avait 198 agents de sécurité qui étaient embauchés. Donc, c'est quand même un gros progrès dans cette division-là. Tout à fait. Puis, le réseau de la santé, on s'entend que c'était quelque chose pendant la pandémie. Comment ça vous a affecté? Moi, je voulais absolument contribuer à cet effort de guerre-là contre le COVID-19. Donc, j'ai travaillé avec d'autres cliniques infirmières pour porter un message au gouvernement. Donc, on a eu des discussions pour avoir les vaccins, pour pouvoir contribuer, pour être reconnus, parce que c'est notre expertise, c'est ce qu'on fait à tous les jours de la vaccination. Donc, démontrer au gouvernement qu'est-ce qu'était une clinique infirmière et pourquoi ce serait important de nous impliquer dans ce processus-là. On a réussi à faire nos preuves, puis depuis deux mois, on aide les CISSS et les CIUSSS au niveau de la vaccination. Vous êtes jeune, vous avez l'avenir devant vous, puis vous avez surtout deux entreprises complètement distinctes, mais qui veulent le bien de la population, la sécurité, la santé. C'est beau de vous voir, on peut juste vous souhaiter bon succès. Bien, merci beaucoup. Au revoir.